Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Et cette vidéo va concerner les cancers en signes solaires, ascendants et lunaires. Et c'est parti pour nos amis cancers avec le tarot des rêves de Gaïa. En carte, nous avons, oh joli, la numéro 12, amour. J'ai cette notion de bienveillance, d'être bienveillant envers vous-même. Avec les papillons, je vois comme une transformation pour certains d'entre vous. Cette fleur qui est en train d'éclore, enfin qui est grande ouverte. Il y a cette notion des énergies qui vous invite à être bienveillant envers vous-même, d'éprouver de l'amour envers vous-même pour pouvoir éprouver de l'amour envers autrui. Il y a cette notion de douceur, de sérénité aussi. C'est comme si, durant ce mois d'avril, vous allez vivre une transformation intérieure qui va vous permettre de vous apaiser, de retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de vous, mais également dans votre vie. J'ai cette sensation-là, voilà, que vous, ou en tout cas vous êtes dans cette recherche-là d'apaisement. Vous êtes un signe d'eau, vous aimez la sérénité, vous aimez faire plaisir aux autres. Et là, les énergies vous invitent à vous faire plaisir à vous, d'être bienveillant envers vous-même, d'éprouver de l'amour pour vous-même. Et avec l'oracle des haïkus, nous avons pudeur. C'est intéressant. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. Cette notion un peu de timidité, un petit peu de... Comme si vous n'osiez pas vous exprimer, extérioriser certaines de vos émotions. Il serait peut-être temps, peut-être, de laisser mourir certaines cogitations mentales, certaines tortures, entre guillemets, peut-être psychologiques, parce que peut-être que vous êtes très exigeant avec vous-même, ou vous n'osez pas exprimer certaines de vos émotions par peur de blesser. Et là, avec cette carte-là, on va vous demander peut-être de travailler certainement sur votre timidité. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette carte de l'amour. C'est-à-dire, vous avez le droit à l'erreur comme tout le monde. Vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Vous êtes un être à part entière et vous avez le droit d'expression comme tout le monde. Ce qui vous a blessé, vous avez le droit de l'exprimer. Et également, vous avez le droit d'exprimer votre amour envers autrui, également. J'ai cette sensation, voilà, de... C'est vraiment un travail sur vous pour pouvoir, entre guillemets, trouver une place qui vous correspond mieux, plus juste, au sein d'un clan familial, sur cette terre, tout simplement. Et vraiment de réajuster peut-être certaines émotions limitantes qui vous paralysaient et qui vous mettaient peut-être mal à l'aise. Et donc, là, c'est vrai que les énergies vous accompagnent dans ce travail de fort intérieur. Donc, par la méditation, la relaxation, en exerçant une activité qui vous permet de vous relâcher, etc. On va passer... On va en savoir un peu plus avec le « The Light Sears Tarot ». Et donc, en carte centrale, nous avons le « Page de Pentacles », le « Ballet de Nier », si vous préférez. Donc, c'est intéressant parce que là, on vous demande de faire un travail sur vous-même. Et là, on a plus sur l'aspect concret de votre vie. Donc, c'est ce que je vous disais, peut-être de faire ce travail sur vous pour pouvoir ensuite trouver une place plus juste sur l'aspect concret de votre vie. Ça peut aussi concerner l'aspect matériel. Il y a une nouveauté, il y a une nouvelle sensation, vous ouvrir peut-être à de nouvelles opportunités. Bien entendu, je sais qu'avec le contexte inhabituel, ce n'est pas évident. Mais bon, on a la chance de pouvoir communiquer virtuellement. Donc, il y a cette notion de retrouver une juste place, un juste milieu et de pouvoir matérialiser, on va dire, ces nouvelles émotions, d'être plus en accord avec vous-même pour pouvoir avoir une communication peut-être plus juste et plus en adéquation avec vous. Ensuite, pour vous aider dans tout ça, on a, oh jolie, la reine de bâton. Ah, le roi de denier, reine de croix. Il y a un couple, l'impératrice magnifique. Et là, ce d'épée. Et B, et B, parce que vous avez des cartes assez puissantes. Donc, on a quand même la reine de bâton qui est dynamique et extériorise son dynamisme, qui est heureuse de vivre. Vous voyez, elle sait, elle a confiance en elle et elle se réjouit de la petite lumière qui jaillit de sa main, de son pouvoir créateur. Elle prend en compte son expérience de vie. Elle sait maintenant comment agir avec efficacité. Et on a cette stabilité avec ce roi de pentacle. Ce côté, c'est, je suis fière de ce que j'ai accompli. Je peux maintenant regarder, me poser parce que j'ai une certaine stabilité. Donc, ça peut être une stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous allez être riche à l'intérieur de vous. Vous savez maintenant comment stabiliser vos émotions, mais aussi sur l'aspect concret. C'est-à-dire que ça va ressortir sur l'aspect concret de votre vie. Donc, reprenez confiance dans votre capacité créateur. Et ça m'est confirmé avec l'impératrice, là, qui est la carte de la création également, de mise en place de projets. Alors, ça peut être des projets pour soi, cette transformation intérieure, comme des projets concrets. Vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle activité, par exemple, et de le faire partager sur le net avec d'autres personnes. Et j'ai l'impression que vous avez terminé le mois avec l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus serein. Votre mental sera apaisé parce qu'il y a de très belles énergies qui vous accompagnent pour vous faire reprendre confiance en vous, en votre pouvoir créateur, en votre capacité à vous réaliser avec sérénité, en prenant en compte l'expérience de votre vie. C'est comme si, là, les énergies, c'est reprends ta route, prends en compte tous tes échecs et tes réussites, et avance sur ton chemin, reprends confiance en toi. Donc, par cela, éprouvez de la bienveillance, de la compassion envers soi-même et de l'amour, bien évidemment. Peut-être, essayez d'être un petit peu moins timide, de verbaliser un peu plus vos émotions. Bien sûr, avec douceur et bienveillance, ça n'empêche pas. Et comme ça, pour retrouver un certain pouvoir sur votre vie qui va vous permettre de vous réaliser en tant que personne et par rapport, peut-être, à un domaine qui vous tient à cœur, et ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel ou autre. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte de message lumière. Écoute. Elle est jolie, cette carte. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse se guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Et oui, être à l'écoute de son cœur, être à l'écoute de son âme qui va vous amener vers le bon chemin. Et tout ira bien à mi-cancer durant ce mois d'avril. Voilà pour les cancers pour le mois d'avril 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Taxi et Chemin de Vie. Bye bye !